salut le flot comment tu vas super bien après après cette journée dans la piscine quadruple médaille olympique monsieur avec l'or sur le 50 m nage libre à londres en 2012 c'est un régal de t'avoir en vrai bah moi aussi c'est un régal de t'avoir en vrai chez moi un peu chez moi si j'ai à côté à antibes maintenant ouais je m'entraîne en tripe à antibes pardon je me suis entraîné ici pendant une dizaine d'années et voilà on passe à travers les gouttes ce soir pour l'instant c'est le soleil mais finalement la pluie aussi ici quoi de temps en temps à marseille faut un peu de plus à chaque fois qu'on vient c'est vrai qu'il ya en vrai il ya dans le sud il peut se passer des choses de la petite pluie et c'est plus en vrai on va parler de plein de choses ce soir de ta carrière notamment parce que c'est clair que il s'est passé pas mal de choses dans les bassins et est ce que tu as j'imagine la question est un peu un peu bateau mais ton meilleur moment en vrai est ce que c'est la médaille d'or quand même bah non ah ouais non non ça a été je pense ma médaille d'argent en 2021 parce que j'ai traversé énormément de choses au final la médaille d'or c'est un truc quand ça arrive en premier en fait c'est limite facile parce que t'as pas t'as pas trop de trucs extra sportifs en amont donc c'est limite facile donc de gagner une fois de regagner c'est dur et après quand tu traverses des choses tu arrêtes tu reviens etc c'est c'est différent et quand tu fais des choses où tu es fier de toi c'est enfin moi c'est ça qui que je retiens c'est plus l'histoire que le moment le moment pur parce que ça que tu étais mal à 2012 tu étais plus jeune là c'est pour revenir si certains ont aussi loupé pour un peu raconter ce qui se passe tu décides d'arrêter la natation à cette époque c'était pourquoi justement ça a été trop parce que tu es trop fort mais c'est vrai que natation ça fait partie des sports t'es toi face à toi même c'est énormément d'entraînement beaucoup de sacrifices et tous c'est ça ou c'est un tout qui t'en a eu marre c'est un tout en fait je suis très je suis très passionnel dans ce que je fais et à un moment où j'aimais plus ça en fait peu importe le niveau que j'avais je me suis dit bah je vais arrêter je vais faire du handball parce que je le handball c'est quelque chose qui me plaît ouais ça peut être ça aurait pu être quelque chose d'autre ça aurait pu être boulanger ça aurait pu être complètement autre chose mais voilà j'ai fait ça et puis après je me suis dit bah ça me manque un petit peu des émotions des sentir des choses le regard des adversaires c'est donc donc je suis revenu à la compétition et parce qu'en plus tu vois tu reviens comme tu dis tu reviens en 2019 non 2000 2019 ouais c'est ça 2019 avec les JO de tokyo qui devaient être en 2020 qui sont décalés en 2021 et tu claques médaille d'argent c'est vrai qu'en plus on avait eu très peu je crois en natation j'étais le seul tu étais le seul voilà c'est le seul donc le retour du héros les JO c'est vrai qu'en quand tu regardes la natation tu étais en mode c'est pas facile là c'est un peu d'habitude en fait on s'en ramasse un très grosse génération quoi et du coup c'est vrai que du coup c'est un peu plus délicat derrière mais surtout tu es le seul à être médaillé trois fois aux JO sur le 50 mètres qui est quand même on est deux vous êtes deux qui est une distance quand même très particulière parce que c'est comme du sprint finalement en athlétisme quoi c'est à dire que autant il y en a qui sont taillés pour faire plutôt de la longue distance toi c'est 50 mètres donc c'est ultra court finalement c'est à dire que tu te prépares pour quelque chose qui va durer quelques instants il faut être hyper bon sur l'aérodynamisme c'est plein de petits détails j'imagine à gérer mais aussi avec beaucoup de puissance pour aller vite sur cette distance elle doit être pas facile à gérer je pense cette distance en natation non mais je pense qu'elle est comme toutes les autres c'est c'est des distances qui sont compliquées parce que tu n'as pas le droit à l'erreur peut-être moins que les autres mais mais par contre tu t'entraînes entre guillemets un petit peu moins longtemps tu fais plus de qualité tu fais plus de force en muscu tu fais plus de choses un peu plus l'explosivité quoi ouais ouais moi j'ai si j'avais dû nager 16 kilomètres par jour comme l'avait fait ma soeur par exemple je pense que j'aurais arrêté beaucoup plus tôt donc donc j'ai la chance d'avoir été sprinter j'ai la chance d'avoir d'avoir gagné des médailles aussi c'est ce que j'ai trouvé cool moi c'est que je te vois de plus en plus dans mon fil tik tok depuis parce que ça fait pas longtemps que je suis en tik tok c'est pour ça ouais mais tu mais je trouve ça cool que ça doit faire un ou deux mois que je suis tombé sur le premier tik tok et en fait c'était le tik tok où tu expliques c'est quoi concrètement l'entraînement d'un nageur parce que c'est vrai qu'on vous voit etc on se dit on vous voit tous taillés il y avait des remarques dans oui c'est un c'est un dos c'est ça que c'est des capsules ça je ne sais plus comment on appelle ça les ventouses avant les ventouses pour mieux récupérer et je crois que là le premier tik tok de toi où je suis tombé c'est tu expliques en fait c'est quoi ton entraînement donc avec ta petite feuille mise par l'entraîneur tu la colles sur la piscine et tu pars c'est vrai que là par exemple aujourd'hui bah du coup cet après midi on était là avec les enfants pour savoir nager ce matin là tu t'es entraîné c'est comment ça se passe à peu près au quotidien justement l'entraînement une semaine normale c'est 8 à 9 entraînements par semaine je dirais trois quatre moments en salle muscu gainage pilates choses comme ça donc c'est je dirais entre 20 et 25 heures de boulot par semaine mais après c'est quelque chose que je fais depuis que je suis tout petit donc je peux pas dire que c'est plus compliqué qu'un autre métier quand je fais des journées comme ça je suis beaucoup plus fatigué parce que faut que je reste focus pendant un très long laps de temps pardon alors que quand t'es quand t'es sportif tu fais deux heures le matin tu rentres chez toi tu manges tu fais ta sieste tu reviens deux heures après par contre c'est très intense mais rester rester actif comme ça toute la journée c'est beaucoup plus compliqué pour moi parce qu'il faut que j'utilise d'autres choses en fait et j'ai pas l'habitude et là là c'est vrai que en ligne de mire forcément il ya paris 2024 j'ai vu que ça se passait bien il ya eu canet en roussillon il y a eu barcelone aussi premier aussi tu es en place là en ce moment tu es content de l'évolution petit à petit jusqu'à jusqu'à paris ouais ouais ça va c'est c'est des moments importants parce que l'année dernière j'ai pris une année à demi sabbatique on va dire parce que j'ai envie d'être frais mentalement à l'arrivée à paris 2024 donc ça a créé aussi de la frustration ça a créé des doutes même si ça fait très longtemps que je suis là donc fallait que je me reconstruise différemment et ça commence à payer maintenant donc je suis très content la préparation se passe bien la question qui est vraiment une super question ça vise quoi à paris par exemple comme type de médaille cinquième place c'est vraiment quatrième mais personne évidemment bien sûr je veux gagner je m'entraîne pas pour faire deux trois quatre ou douze tu vois c'est je veux gagner après en france c'est très dur de dire je veux gagner parce qu'on est tout de suite jugé si on n'y arrive pas c'est ouais on juge on juge la déclaration mais tous les tous les athlètes qui seront au jeu vont avoir pour objectif de gagner évidemment c'est normal mais 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 en france c'est un peu à il dit qu'il veut qui veut gagner il a la grosse tête non mais non j'aurai abusé perso mais bon j'aurais pu finir huitième quand même bon alors qu'il veut réussir tu vois mais c'est comme tout le monde dedans dans tout métier c'est normal une bonne cinquième place annoncée là j'ai jamais fait en plus au jeu donc genre plaisir ils sont forts ils sont mes adversaires déjà comment comment ça se passe avec tu le disais justement l'évolution des générations etc toi tu as 32 ans à l'heure actuelle ouais c'est ça tu as un peu ce côté capitaine aussi maintenant de l'équipe de france avec le fait de passer l'expérience comment comment ça toi tu tu l'appréhendes content je te voyais c'est un niveau peut-être légèrement différent mais aussi avec le club ici rive en parlait tout à l'heure c'était un mode là toi physiquement là va falloir envoyer va falloir aller à la muscu etc j'imagine fait passer avec tous les nageurs mais ouais t'es comment parce qu'on a quand même des bonnes pépites là toujours je j'ai un rôle de capitaine je suis capitaine de l'équipe de france avec mélanie hennick qui s'entraîne aussi au sein d'agent de marseille j'essaye de d'avoir un rôle de capitaine assez à l'écoute déjà dans un premier temps parce que c'est important j'essaie d'être un leader aussi pas forcément par la parole mais par les actes et je pense que c'est important aussi donc voilà je mets j'ai beaucoup regardé ce que ce qu'ont fait mes pères les autres capitaines équipes de france avant moi et j'essaie d'ajouter une petite touche en gardant ce qu'ils avaient de bien et voilà je pense une question qu'il faut demander aux autres nageurs si je suis un bon capitaine je sais pas non mais je vois dans le chat n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions c'est fait pour ou sur le hashtag pop corn ça parle de léon marchand c'est vrai qui fait des performances on le voit qui en plus il est tu vois donc en plus c'est dans un contexte où qui est très observé parce que ils ont un système de match en fait là bas puis c'est les universités américaines du coup ce qui fait où ils affrontent d'autres équipes et après ils ont des championnats etc et du coup léon marchand en plus il est sur une distance un peu bâtard de là bas parce que comme il sait pas en maître qui calcule du mal sans yard en yard et du coup bah il est pas tout à fait pareil mais bon ça n'empêche pas d'être évidemment très performant sur d'autres sur d'autres distances quoi mais j'avoue que voir un phénomène comme ça émerger en plus en amérique ça doit être assez ouf quoi c'est une c'est une pépite léon moi j'étais fan de son père quand j'étais gamin j'avais des posters de son père sur mes murs de la chambre qu'il a fait vice champion du monde en 98 je crois et voilà c'est c'est un mec génial c'est c'est un mec qui va réussir je pense j'espère que on va pas trop mettre la pression sur lui parce que c'est des choses qui peuvent inhiber mais il est vraiment très bien là où il est il est entraîné par l'ancien coach de michael phelps en plus donc c'est pas mal tu vois il a fait double champion du monde et une médaille d'argent je crois donc il est très polyvalent puis c'est un mec en or quoi c'est c'est un mec super gentil et pas de vague qui est là quand il faut il a il a un bon rôle en équipe de france aussi ça va être un futur leader pour l'instant c'est un leader par la performance il a fait sa première équipe de france en 2021 au jeu donc il arrive petit à petit mais c'est une future pépite c'est sûr je vois mais en tout cas si vous connaissez pas ça elle est en marchant ça fait partie des profils qui est là défonce tout et de ce n'est à paris ou même derrière ça va enchaîner il ya une question que pense florent de l'évolution du physique des nageurs florent un plutôt un physique massif là où les nouveaux profils sont plus fins est ce que tu as senti cette cette évolution au final pas vraiment parce que c'est vrai que ça dépend aussi de la dix enfin de la distance etc c'est clair que plus t'es l'ombre à plus enfin peut-être être endurant et c'est toi tu le disais c'est le développement de la force donc tu fais tu fais quoi un 99 à peu près 100 kg quoi en gros un peu plus de 100 kg ouais mais c'est les profils sont très différents et ça va dépendre sur le 50 mètres c'est l'ultra sprint c'est à dire 20 secondes donc faut quand même être soit très costaud soit très athlétique soit très explosif ou soit les trois en même temps c'est le c'est le must mais mais c'est vrai que sur les distances qui sont un peu plus longues donc sur 100 mètres on voit émerger des des athlètes qui sont un peu plus longiligne un peu moins musculeux mais qui ont quand même des qualités de vitesse incroyable donc quand on est moins musculeux sur les fins de course on n'a pas l'acide lactique qui se qui se met dans nos muscles donc c'est c'est plus facile entre guillemets donc ça on retourne un petit peu vers ça on était on était des nageurs comme ça auparavant on est devenu très musculeux il y a eu les combis donc c'est plus facile pour la flottaison donc on faisait plus de force plus de côté athlétique et là j'ai l'impression qu'on revient par des vers des profils un peu plus aquatique un peu plus longiligne parce que c'est vrai qu'à l'époque il y avait tous ces débats autour des combis etc là on voit en athlétisme c'est pareil avec le matos les pointes etc qui permettent vous maintenant c'est slip de bain ça envoie juste aux biceps quoi c'est enfin jambes etc mais d'un point de vue technologique il peut plus y avoir d'avancée entre guillemets c'est limité pour paquet d'abus ou autre quoi c'est ça ouais je trouve ça génial aussi parce que en natation tu as besoin d'un maillot de bain une combinaison une petite combinaison comme on a maintenant c'est pas c'est pas des prix mirobolant donc c'est assez accessible tu vois on a vu encore des gamins cet après midi qui avaient des genres de maillot de bain comme ça et c'est des gens qui peuvent aller à la piscine quasiment quotidiennement ça coûte pas cher ça c'est pas du golf c'est pas du kart c'est donc c'est assez accessible et ça c'est super non mais en vrai c'est je vois plein de questions on est d'accord tu fais que le 50 m j'ai pas le choix en fait je finis pas les 100 m j'en ai fait mais je suis un profil un peu un peu plus axé 50 m j'ai fait des 100 m aussi j'ai été champion d'europe aux 100 m en 2014 mais ça fait neuf ans quoi donc donc les c'était des profils différents c'était pas le même niveau maintenant c'est beaucoup beaucoup plus rapide donc et comment tu choisis la nage que tu vas faire je choisis pas généralement c'est c'est la nage qui choisit tu essayes tu fais plein de choses de quand tu as dix ans le choix beau quoi papillon en fait tu essaies tout j'ai fait du 200 papillons du 404 nage du 1500 m et petit à petit à la sélection naturelle tu qualifies sur des certaines distances donc tu bosses beaucoup sur ces distances et voilà c'est tu choisis pas vraiment voici je pourrais pas faire un marathon par exemple mais je ne finirai pas j'ai vu j'ai vu sur ton tik tok j'étais curieux tu parlais un peu de papillon il ya une vidéo en régie si vous pouvez si vous pouvez la retrouver où c'est vrai qu'on te voit nager je me suis posé la question où je sais pas dire si c'est une nage ou pas je me suis demandé si c'était pas du reverse ou pas ah là non c'est pas du reverse mais what ça c'est à dire que c'est toi juste qui bouge ton corps équivalent je te l'aurais bien montré tout à l'heure mais tu vas pas demander donc c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est ouf parce que quand tu es quand tu es un athlète de haut niveau tu travailles tellement avec ton corps que tu connais ton corps par coeur et je pense que tu sais faire des choses incroyables parce que je travaille avec mon corps 25 heures par semaine donc on essaye des choses ça c'est le côté aquatique donc faut utiliser beaucoup les abdos il faut comprendre les choses aussi assez rapidement mais c'est pas tous les nageurs qui savent je l'ai fait tout à l'heure tu l'as pas vu ah mais tu es resté au fond tu as cool les gens ils sont ils sont choqués c'est vrai que ça doit être tellement des micro muscles où tu es en mode voilà je gagne devant la piscine tout à l'heure j'étais en mode ok ok il y en a des muscles là ça existe c'est vrai qu'il y a tout ça tu avais une question ouais j'avais une question aussi parce que tu parlais de la pression tout à l'heure également et ça doit jouer pas mal notamment dans le sprint c'est dans les chambres d'appel avant les avant les compètes je sais que ben vous êtes tous ensemble les nageurs vous regardez etc toi tu te positionnes comment dans ce genre d'environnement un petit peu hostile est ce que tu aimes bien un peu défier l'organe des adversaires ou plutôt étant je suis dans ma bulle et je vais à mon plot quoi j'adore et c'est quelque chose qu'on bosse beaucoup en préparation mentale en fait c'est des c'est Camille Lacour le disait beaucoup c'est des moments où tu ne gagnes pas de course mais par contre tu peux en perdre beaucoup si jamais le stress monte si jamais tu n'arrives pas à gérer justement toutes ces émotions et c'est des moments que tu prépares moi j'ai eu des athlètes justement qui étaient très expansifs qui bougeaient dans tous les sens qui essayaient de me déstabiliser et au contraire moi j'étais plutôt un athlète qui était dans son coin concentré sur sa future performance et tu peux inverser les choses typiquement si jamais la personne vient et essaie de rentrer dans ta bulle pour te faire sortir ta course si jamais tu réagis pas c'est lui qui va sortir de sa course ça t'est arrivé toi des mecs qui arrivent comme ça vraiment proche de toi avant une course ouais bien sûr mais c'est normal en fait c'est des gens ils arrivent ils te poussent contact physique ouais il y a déjà eu des contacts physiques si tu veux un exemple par exemple quand on est en chambre d'appel et qu'on va pour sortir sur la plage de départ on est aligné donc les uns derrière les autres et j'ai eu quelqu'un un de mes mes adversaires favoris qui était derrière moi et qui soufflait avec le nez très fort dans ma nuque après il faut savoir le gérer si jamais moi je réagis pas lui va se dire mince je suis en train de le chauffer dans la nuque pour rien non mais lui ça le sort de sa course qui il réagit pas pourquoi il doit être confiant etc et du coup il se passe plein plein de choses et c'est des moments des moments trop cool à avoir ça c'est ce qu'on voit pas nous tu vois parce qu'évidemment vous arrivez juste mais je sais qu'à chaque fois il se passe des trucs dans ses chambres d'appel vous pouvez avoir beaucoup plus sur le sprint que le reste beaucoup plus chez les garçons que chez les filles ok je me permets de dire ça ce que ma copine est une sprinteuse aussi donc du coup vous échangez aussi on échange beaucoup et c'est assez différent à la comment ça se passe et tout moi j'avais une question si c'est genre quand tu fais ton sprint tu vois les autres tu vois tu vois juste les lignes à côté tu vois tout le monde tu sais si tu es premier tu sais quand on est dans ta course sur ma course non ou juste tu te tu vas juste le plus vite possible et tu t'en fiche un peu le mieux c'est d'être focalisé sur soi quand même surtout sur un 50 mètres on peut un peu jouer avec les effets de vagues c'est un peu quand tu es à vélo tu te mets derrière la roue ou en formule 1 tu vois tu prends l'aspération sur 50 mètres en fait le temps que tu décales sur le côté tu vas plus perdre de temps que ce que tu vas en gagner donc donc c'est assez risqué de faire ça j'ai moi je les fais au jeu parce que c'est quoi là à peu près je voyais tes 21 8 9 enfin 21 9 c'est à peu près les temps pour un 50 mètres quoi ouais à peu près ouais c'est entre 21 et 22 secondes ouais oui donc que c'est vrai que quand tu arrives tu es en mode ok un peu à gauche le temps de le faire ou d'y penser même c'est plus est ce que tu vois le mec à côté de toi est ce que tu sais dire si tu es devant lui ou pas tu le vois mais tu le regarde pas ok ok c'est mais généralement si tu le vois c'est qu'il est devant donc c'est pas bon signe quand tu vois tout le monde tu es en train de faire ne pas les voir tout le monde qui est sur le podium et toi tu es en train de et pour rattraper sur un 50 mètres oui c'est très compliqué avec si le mec est vraiment devant toi mais c'est vrai que la natation on en parlait un peu tout à l'heure là cet après mais etc c'est rien qu'à voir moi je trouve les commentateurs très forts parce que ça que sur des temps très courts déjà pour les huit lignes bien repérés qui est devant etc alors quant à la ligne devant pour savoir ça va à peu près mais entre entre tout ce qui se passe tu vois j'ai jamais vu je pense qu'il y avait déjà vu un championnat de france un championnat du monde etc en physique tu vois genre jamais pour le coup ça doit être une sacrée ambiance j'ai jamais eu l'occasion rien que voir les jeunes s'entraîner vraiment donc les jeunes du club s'entraîner tu vois il ya toute cette notion de la glisse et tout que ben tu dis ouais c'est vraiment il glisse sur l'eau évidemment et ce cette question de flottaison elle est hyper importante bien sûr pour les pour les pour les nageurs et j'imagine que il ya vraiment cette importance là de l'aérodynamisme d'ailleurs hydrodynamisme du coup hydrodynamisme c'est dans l'eau effectivement bien vu mais du coup en parlant d'hydrodynamisme on a vu on voit des vidéos de mecs qui passent dans des presses des souffleries on a l'impression de deux d'eau où tu vois ils ont un courant très fort contre est ce que toi tu utilises ça justement pour te préparer je l'ai fait ouais ouais je l'ai fait c'est pas forcément pour regarder les freins que tu as quand tu nages c'est plus pour analyser la technique en fait à des c'est très compliqué quand tu as un nageur sous l'eau de pouvoir le prendre en caméra et de pouvoir le suivre sans que ça vibre sans que c'est très compliqué et moi j'ai commencé à faire ça il ya dix ans donc les technologies c'était quand même assez différent donc il y avait ce bassin à contre-courant qui s'appelait le qui s'appelle le flume qui est aux îles canaries donc on est allé en stage là bas et tu mets le le contre-courant 2 mètres secondes 2 mètres 10 secondes 2 mètres 20 secondes et tu as des caméras absolument de partout et comme ça le coach il peut te dire bah tu vois là tu rentres ta main qui est là ta main qui est là etc maintenant tu as des choses un peu différentes j'ai été à eindhoven en début de saison où il m'a émis une toute petite lumière là au bout du doigt et en fait il te fait un graphique après pour savoir si jamais tu pars trop à gauche trop à droite sans qu'il te prend la caméra de devant tu vois là tu décales trop là tu décales trop là il faudrait que tu fasses ça etc etc donc le sport c'est comme tout il ya des technologies qui avancent etc c'est comme votre émission il ya vingt ans ça aurait pu être possible tu vois donc donc on essaye de vivre avec notre temps et d'avoir des datas importantes pour aller chercher les micros moi j'ai perdu pour un centième les jeux en 2016 donc c'est important donc la caméra au bout du doigt la caméra mais si il y avait les ongles un peu plus long peut-être que j'aurais gagné mais bon c'est trop tard tout est important et ben allez ça m'a donné envie de retourner nager tout ça je vois alex ohlala regardez moi ce coucher de soleil on est on est ici à marseille avec avec florent manodoux et c'est vrai que c'est beau c'est c'est juste juste derrière nous c'est c'est beau ça donne envie de vivre dans le sud magnifique voilà ça je vous le dis pas trop me le dis pas trop j'avais une autre question après je sais pas si tu peux y répondre et tout mais il y avait un projet qui s'était lancé avant le covid de lancer une compétition de internationale s'appelait la isl international swimming league le but pour la faran rapide c'était c'était des franchises en gros qui représentaient des villes un peu comme en nba mais qui ont la mode à la mode évidemment et en natation et pour donner cette impression un peu de voilà show à l'américaine d'affrontements etc etc c'était assez cool visuellement il me semble que tu as participé que tu étais capitaine d'une équipe aussi j'étais co-capitaine ok tu étais co-capitaine d'une équipe ça en est où ce projet parce que ça a existé un an deux ans et je sais pas trop ça en est il ya eu trois saisons la première saison moi c'est celle que j'ai préféré c'était c'était en 2019 du coup quand j'ai quand j'ai recommencé il y avait trois étapes je crois il y avait donc quatre équipes parmi les quatre équipes européennes et quatre équipes américaines donc tu avais les équipes américaines qui faisait une compétition entre eux les équipes européennes qui une compétition entre eux aussi et après on mixait et c'est donc il y avait trois compétitions et après une finale donc moi je trouvais que ce format était cool parce qu'il y avait des compétitions tout l'hiver il y avait aussi c'est important de le dire des price money qui était important donc pour les sports olympiques c'est assez compliqué ça a changé des championnats un peu classique aussi tu vois et puis des athlètes comme moi c'est c'est entre guillemets facile parce que j'ai déjà gagné les jeux et quand tu gagnes les jeux tu as des sponsors qui te qui te qui t'aident comme EDF par exemple aujourd'hui tu vois ils m'aident donc donc c'est grâce à grâce à ça que j'arrive à faire mon sport mais tu as des athlètes qui sont quatrième huitième douzième qui font ça tous les jours et qui sont pas capables de vivre de leur sport ou presque pas capables tu vois c'est je crois 80% des athlètes olympiques à Rio étaient sous le SMIC donc c'est quand même des gens qui sont les meilleurs du monde dans ce qu'ils font donc on avait enfin pas moi qui ai lancé ça mais j'ai participé il y a eu une deuxième saison qui était pendant le covid donc on était six semaines au même endroit là c'était un petit peu plus compliqué parce que parce que covid beaucoup de restrictions etc et la troisième saison j'ai moi j'ai juste fait le début après ça s'est arrêté parce que le propriétaire de ça est ukrainien et il y a eu la guerre en ukraine etc donc ça a été un petit peu compliqué je crois pour financer tout ça il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites faites etc mais ok je peux pas tout te révéler en tout cas y'a plus quoi je veux des chiffres Florent je veux des chiffres non mais y'a plus mais c'est dommage parce que c'était un format qui était super et ça dynamise quoi ça change d'infos qu'on a l'habitude de voir les gens les gens les gens regardaient en plus donc c'était c'était bien parce qu'il y avait vraiment des énormes stades enfin des énormes tribunes avec les équipes qui supportaient leurs nageurs et tout enfin je trouvais l'idée c'était bien fait il y avait des jeux de lumière il y avait le sport doit être un spectacle comme tout maintenant c'est que si les gens s'intéressent à un sujet c'est parce que c'est un spectacle enfin moi je vois les choses comme ça non mais c'est clair il faut que ça soit divertissant que ça claque etc et c'est pour ça que les gens suivent derrière t'en parlais juste avant de on le voit sur ton polo aussi team EDF mais c'est vrai que ça fait plusieurs années maintenant que t'es avec eux et c'est vrai que c'est nous on avait reçu Périne Lafon qui nous avait expliqué aussi un peu la même chose donc sport d'hiver mais l'importance d'avoir des sponsors qui te soutiennent parce que c'est clair que c'est des sports où il y a quand même assez peu de cash prize de prize money etc donc même quand tu gagnes t'es en mode bon bah si personne te soutient en fait et font de la médaille quoi c'est ça tu fais ça pour le kiff et ensuite tu dois tu dois retourner bosser là toute la journée on l'a passé ici au cercle des nageurs pour l'initiative savoir nager donc si vous venez d'arriver je 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 le répète mais qui a pour but d'ici 2024 d'apprendre à 100 000 enfants à nager ce qui est quand même juste génial toi je t'ai vu t'es un peu partout parce que là t'es à Marseille mais tu l'avais fait à Paris à chartes c'est un truc qui te plaît justement ce côté transmission parce que tout l'après midi on te voyait t'étais dans l'eau avec les enfants qui s'accrochaient à toi donc il en prend une quinzaine c'est à dire que c'est le bateau non non j'aime bien j'aime bien c'est vrai que ce programme savoir nager c'est ils m'ont proposé ça il y a deux ans quand ils ont lancé ça EDF et et quand ils m'ont dit par exemple les chiffres d'un enfant sur deux à Marseille à l'entrée en sixième ne sait pas nager j'étais là ah bon parce que moi je suis dans la piscine tout le temps et je crois que des gens qui savent nager quasiment toi c'est une norme quoi de savoir nager ouais c'est une norme mais quand t'as des jeunes comme ça qui sont en danger parce que faut le dire c'est un danger de pas savoir nager on est juste devant la plage des Catalans il y a encore des gens sur la plage et des gens dans l'eau tu vois donc tout le monde est amené à aller dans l'eau au moins une fois dans sa vie et je trouve ça hyper important et ce qui est très important aussi pour moi c'est que c'est un programme héritage qui va pas que jusqu'au jeu de Paris 2024 parce qu'on parle énormément de sport énormément de de choses d'actions comme ça mais c'est quelque chose qui va être qui va être dans le temps qui va être qui va être là pendant des années et des années et qui va continuer quoi bien sûr et si jamais je peux aider des jeunes déjà à savoir mieux nager après une journée ou qu'ils aient moins peur ou qu'ils leur redonne de s'ouvrir franchement moi je prends c'est cool l'eau c'est pas juste tu sais apprendre à nager ou apprendre à taper dans un ballon tu vois des fois c'est une peur tu l'as vu avec des jeunes c'est qu'ils savent pas du tout nager ça peut être des traumatismes quoi tu vois moi moi j'aime bien j'aime bien utiliser le terme aisance aquatique parce que savoir nager c'est pour moi c'est un c'est un c'est un grand mot nager c'est aller nager faire des longueurs là c'est il faut pas croire que les que les jeunes vont sortir en faisant des entraînements de quatre kilomètres c'est pas ça mais se débrouiller dans l'eau toi qui tomba tu quand même ouais mais c'est parce que j'étais pas en forme non non mais c'est important tu vois que si jamais je passe si vous avez des enfants mais si jamais ton fils à 12 13 ans dit je vais à la mer et tu sais qu'il sait pas trop nager un peu en pression tu vois donc les brassières je pense que ouais mais à 12 13 ans c'est compliqué c'est compliqué donc ce programme il est cool une petite dernière question ça posait dans le chat là est-ce que sans paris 2024 tu aurais arrêté ta carrière plus tôt ouais 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 c'est la fin s'il n'y avait pas paris aux JO oui oui clairement je pense que je pense que j'aurais arrêté c'est très dur de dire parce que ça a été fait comme ça et que je me suis pas posé la question en fait mais le sport de haut niveau c'est tous les jours tu dois être meilleur que la veille en fait en gros et dans un sport de chrono c'est aussi c'est aussi compliqué parce que tu peux pas te mentir tu plonges et tu vois tu touches le mur et tu as la vérité en face qui te qui t'expose comme ça à la gueule tu vois des fois elle est bien des fois elle est pas bien donc 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 c'est compliqué dans certains sports tu peux un peu plus te cacher entre guillemets tu peux rentrer de temps en temps tu me fais pas de passe jouer un peu à la grinta tu vois mais dans des sports comme nous c'est vrai que c'est compliqué mais c'est aussi ce qui me plaît que tu sois champion olympique ou que tu sois jeune nageur en devenir à 7h30 tu es dans le bassin et tu fais la même chose et cette mixité là elle est trop cool en tout cas le fait de que tu sois revenu pour tokyo déjà avec la médaille d'argent et là vu tout ce qui se passe à les derniers résultats et pour paris ça a l'air de bien se passer tout le meilleur en tout cas merci beaucoup d'être passé nous voir à la prochaine à très bientôt bah ouais je te laisse deux trois cours de natation tu m'appelles il ya des vidéos qui vont sortir j'ai failli l'allumer sur 15 mètres sur 15 mètres je le promets c'était pas joué à grand chose dans l'aventuré très très vite je vous le dis il y a l'avare merci beaucoup flo je te laisse repartir si tu veux et bonne soirée en tout cas merci merci à vous ciao salut n'hésitez pas à le suivre sur sur tik tok honnêtement il ya plein plein de contenu très cool qui va permettre de se rendre compte un peu c'est quoi le quotidien ça ça explique ce que c'est et tout et honnêtement c'est qu'on a passé une journée journée hyper sympa bah c'est cool puis bon enfin c'est des athlètes champions olympiques médaille olympique tu es en mode je partage la même eau florent manodou est-ce simplement le droit quand il m'a mis sur son sur son dos là il ya un moment mais ça c'est pour le compte insta d'edf mais il ya gzari qui a dû faire la personne dans la piscine la personne qui était à moitié en train de se noyer il a été récupéré par par florent ah c'est beau c'est beau tu as été très bon parce que ça va donner cette vidéo mais il a quand même qu'on profiter pour me mettre des grosses bannes oui il ya une débat on fallait vérifier que tu sois bien en vie quoi soit avec nous quoi sur le bord de la piscine bon dindon de la sephare aujourd'hui tous les trucs un peu frère t'as passé 15 minutes à essayer de m'apprendre à me foutre un bonnet ah oui en remplissant le tour de l'aujourd'hui vraiment 15 bonnets sur la gueule ça n'est jamais rentré à moi c'est rentré c'est mais la tête est ce que le tchat utilise la technique pour mettre son bonnet de bain de le remplir d'eau à l'envers le jeter l'enfiler je pense que personne ne fait ça bah non mais c'est une stratégie viable déjà le bonnet de bain ça faisait voilà ah bah c'est c'est sérieux qu'il met voilà belles images voilà c'est mon après même concrètement voilà après il m'engueulait ce que j'ai fait alors que lui voilà voilà direct c'est l'efficacité en bref c'est coupé au montage mais ça faisait vraiment 15 minutes qu'on y est tout à l'heure moi je me rends compte que j'ai un flow quand même va falloir que j'ai peut-être que j'aille bosser un peu de quoi je me rends compte que j'ai un flow quand même assez négatif moi ta vidéo tu m'as régalé entre avec florent manodou et toi juste à côté faut vous mentir que ça a fait du compte tout cet après il y a des choses le baléno d'abri fait et